Comment créer un aménagement routier avec Revit très facilement pour avoir de beaux rendus et un environnement de vos projets très joli ? Bonjour, je suis Pascal Camelitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser ce type de rendu et d'éléments pour avoir quelque chose qui soit vraiment sympa pour vos rendus, avoir du tracé, une chaussée, etc. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très facile. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais le faire en deux parties ce tuto parce qu'il va être assez long. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai créé. J'ai créé un script Dynamo qui me permet de tracer des lignes très facilement. Alors, on pourrait le faire autrement, évidemment, avec des réseaux, etc. Mais pour avoir des calculs très rapides, des petites familles comme ça, on trace un trait automatiquement, on peut avoir quelque chose qui est répétitif comme les lignes d'espacement sur la chaussée. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits par e-mail. Donc, tous les jours, c'est gratuit. Vous recevez un e-mail de ma part pour pouvoir progresser avec Revit. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, il y a la box. Vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les fichiers qu'il y a ici, ainsi que des familles. Donc là, il y a une famille de moto, mais il y a d'autres choses, des voitures, des avions, du mobilier urbain, enfin plein plein de choses. Évidemment, un gabarit d'agence en plus. Voilà, c'est vraiment pour passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Je vais vous montrer sur cette première partie comment réaliser le tracé sur une chaussée. Alors, déjà, pour ceux et celles, je rappelle que pour ceux qui sont abonnés à la box, vous aurez directement accès à ça. Vous aurez accès au fichier, pardon, à ça. Et donc, du coup, vous aurez aussi le script qui vous permettra de pouvoir réaliser ce type de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc là, je vais faire fichier nouveau. Je vais faire un nouveau projet. On va partir sur un gabarit architectural, histoire de partir à blanc. Ce que là, on va faire, c'est qu'on va être, on va faire un sol. On prend une anarchie, on va faire basique. Donc là, en général, il y a 6 mètres pour une chaussée. OK, la longueur, on s'en fiche pour le moment. On va mettre 45 mètres, voilà, ça ira très bien. OK, donc là, j'ai ma chaussée. OK, donc, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir réaliser ce type de choses, vous allez voir, donc là, on va changer, on va faire modifier, on va faire dupliquer. Je vais l'appeler chaussée. OK, là, ce que je vais prendre, je vais prendre un matériau et je vais mettre du bitume, histoire que ce soit quand même quelque chose qui soit intéressant à visualiser. OK, donc là, on voit que le produit, le matériau, il n'a pas utilisé dans l'aspect graphique. Voilà, l'apparence, on va faire OK, histoire que ce soit beaucoup plus visible. Voilà, quelque chose de remonte très sombre. Évidemment, c'est noir, on pourrait changer si on se rend compte que c'est trop foncé. Donc là, je reviens ici encore une fois. Je fais plusieurs fois, histoire que les personnes scannées qui me disent que je vais trop vite. Donc, j'essaie de remontrer. L'avantage, c'est que sur YouTube, vous pouvez revoir la marche arrière et revenir. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu moins foncé pour y voir très facilement. Donc là, maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir un passage piéton. Pour pouvoir avoir un passage piéton, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le plan de niveau. OK. Et il va vous falloir avoir des familles de bandes. Alors là, en l'occurrence, j'en ai créé une. Donc une bande piétonne. Je vais faire modifier le type. C'est une famille par face. Donc c'est très simple, sur lequel j'ai appliqué un matériau. Vous l'aurez dans la box pour pouvoir le télécharger. Je vais charger dans le nouveau projet. Donc, hop. Là, maintenant, je vais placer par face. Là, vous voyez, je l'ai ici. Donc là, il faudrait que je fasse un élément, que je me dise, OK, l'écartement, ça va être de 50 cm, alors que la bande fait 50 cm. Donc du coup, voilà, on a 50 cm, et après on a 50 cm d'écart. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne de modèle. Je vais faire une ligne. Donc là, on a 6 mètres. Étant donné que j'ai 50 cm d'écart, donc du coup, je vais mettre à 6,50 m. Voilà, la ligne, je vais la faire de 6,50 m. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette bande-là. Là, on va dire que là, je vais utiliser ça pour avoir la bande. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Gérer. Je vais aller dans mon lecteur Dynamo. Alors, je vous passe les détails du script. Vous pourrez l'ouvrir et le décoder, évidemment, dans les personnes qui pourront récupérer les éléments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon script. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais sélectionner ma ligne. Je vais prendre la bande piétonne. OK. Là, je vais dire un espacement de 50 cm. Et là, je valide. Alors, pardon, 1 mètre. On va mettre 1 mètre pour avoir l'écartement de fichiers. Et voilà, c'est réglé. Ça n'a pris que quelques secondes. OK. Donc, soit je fais une sélection des éléments. OK. Ce que je pourrais faire, imaginons que... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Je vais enlever la sélection par face. Comme ça, moi, je peux avoir juste la sélection de ces éléments. Regardez, si je multiplie, que j'ai plusieurs passages piétons à créer d'un coup. Plutôt que de faire des sélections, etc. Je relance mon dynamo. Je vais faire sélectionner les éléments. Je sélectionne mes lignes. OK. Je prends mes trois lignes. Je sélectionne bien ma famille. Je lance. Et là, j'ai créé mes passages piétons. Ça ne m'a pris que quelques secondes. Vous voyez. Et maintenant, mes passages piétons sont placés. Maintenant, j'ai envie d'avoir une ligne centrale, comme pour l'autre, pour ce projet-là. Donc, cette ligne, c'est la bande axiale. Je fais modifier la famille. Je la charge dans le projet. OK. Maintenant qu'elle est chargée, je peux la voir ici, la placer si j'avais envie. OK. Donc là, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, architecture, ligne de modèle. Et je vais aller ici. Donc, maintenant, il me suffit de lancer mon script dynamo. OK. Je fais cette sélection. Je sélectionne une seule ligne, ce coup-ci. Là, par contre, je vais prendre la bande axiale. Et là, on a, donc, normalement, c'est 3 mètres plus 1 mètre 33. Donc, il va falloir faire 4 mètres 33 d'écart. Et là, du coup, vous allez avoir votre bande qui va se créer. Vous prenez celle-ci et vous faites cesser au clavier. Vous la mettez ici. Et là, du coup, vous avez votre chaussée qui est placée avec vos éléments. Il vous suffit donc maintenant de masquer les catégories. Et vous avez votre chaussée qui est faite. Ça ne prend que quelques minutes. Donc, du coup, ça, c'était la première partie. Je vous montrerai comment j'ai réalisé, dans la prochaine partie, hop, alors on va revenir ici, pardon, comment j'ai créé ce panneau, comment j'ai créé le trottoir. Et éventuellement, on verra si j'ai le temps de vous créer, donc, une glissière de sécurité. Vous montrer comment on fait une glissière de sécurité. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez avoir d'informations complémentaires, bon, je pourrais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, quand même, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le script. Vous allez voir, c'est assez simple. Il est assez simple à réaliser pour ceux et celles qui veulent le refaire de leur côté. On va lancer, donc, Dynamo, de manière à ce qu'ils puissent... Alors, ça charge un peu. C'est un peu long, parce que forcément, j'enregistre ma vidéo. Donc, ça prend un peu de ressources sur l'ordinateur. OK. Donc là, on va ouvrir le script. Je vais vous montrer. Donc, en gros, comment ça marche ? Il vous suffit d'avoir une sélection de lignes, avoir des éléments de géométrie, pour pouvoir après faire des éléments de choix. Et après, on pourrait avoir, donc, ces éléments-là. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rotation pour pouvoir avoir une jonction. Et ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui va pouvoir s'orienter en fonction de l'angle des lignes, éventuellement, si vous avez besoin d'avoir des lignes courbes. Voilà, c'est très simple. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous vous abonnez à la boxe pour pouvoir passer au niveau supérieur. Récupérez donc les fichiers de ce tutoriel et passez au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada